Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une présentation d'un nouveau partenaire pour 2022. Effectivement pour 2022 je serai accompagné par le magasin Cycle de la Loire Carquefou. Ils m'ont envoyé pour commencer un gros package, un gros colis que vous pouvez voir juste ici. Alors là, il y a plein de vêtements Santini, donc on va en parler un petit peu ensemble. J'ai aussi une nouvelle paire de chaussures, bref il y a pas mal de trucs à discuter. Bon maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Donc on va commencer par la veste polaire que j'ai choisi en couleur orange fluo, ainsi que le cuistard qui va avec. Tout simplement parce que comme vous savez en ce moment c'est un petit peu compliqué, et l'hiver il fait quand même assez sombre. Rouler en orange ça permet quand même d'être plus visible, et puis vous savez qu'en ce moment il y a plein de gens qui se font renverser, donc on va essayer d'éviter de se faire renverser. Donc ces vestes là normalement on peut rouler quelle que soit la température, pour le coup c'est juste qu'à des moins quelque chose, donc on est large. Donc ensuite j'ai une autre veste et un autre cuissard qui sont eux un peu plus légers, et pour le coup j'ai choisi en noir pour le style on va dire, parce que ça reste une couleur que j'aime bien. Donc ces vestes là je pourrais les porter par exemple quand il fait ce temps là, qui fait quand même vachement meilleur, pour éviter d'avoir trop chaudes simplement, parce que l'autre apparemment est vraiment très chaude, donc je suis frileux mais à un moment il faut quand même avoir des tenues qui sont un peu portables quand il fait beau. Et pour finir du coup j'ai une veste que j'ai hâte de tester, c'est une veste pour la pluie, et apparemment celle-là on peut la porter vraiment, c'est fait pour les petites pluies normalement, mais on m'a dit que du coup ça se porte même quand il pleut beaucoup, et on est complètement sec en dessous, donc vraiment j'ai hâte de la tester, de voir un petit peu ce que ça donne, en plus elle est super stylée, elle va bien avec le reste, donc vraiment hâte de les tester. Et ensuite j'ai reçu plein plein de choses de Santini, donc j'ai reçu des gants, des kawai, j'ai reçu des surchaussures, j'ai reçu des sous-maillots, des chaussettes, bref il y a plein de choses à vous montrer. Et ensuite pour finir j'ai aussi des nouvelles chaussures, de la marque Shimano, les S-Fire, donc ça ça fait plaisir. Donc pour le coup c'est celles qui vont sortir cette année, donc je les ai un petit peu en avant-première, je suis un des premiers à les avoir, et franchement elles sont juste trop trop belles, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de faire une petite étude posturale, afin de mettre les cales, de régler mon vélo, de la Loire qu'on fera à l'étude posturale, et pouvoir tester ces chaussures ça va être trop cool. Donc là on est vraiment sur du haut de gamme, c'est vraiment des chaussures de qualité, donc ça va être sympa de pouvoir tester tout ça. Et puis voilà, donc on va aller tester tout ça, je vais vous montrer quelques plans avec les tenues, et puis on testera de toute façon ça tout au long de la saison, parce que tout l'hiver je vais rouler avec ça. Pourquoi j'ai que des tenues longues ? Tout simplement parce que en course j'ai mon maillot de Saint-Brévin, de Marien de Beau Club, alors qu'à l'entraînement du coup il faut des tenues qui soient chaudes, qui soient agréables, donc c'est ici que je vais porter ces tenues Santini, alors que du coup en course je porterai les tenues de mon club. Bon ça fait maintenant plusieurs semaines que je roule avec les tenues Santini, et mon retour est super positif. Effectivement que ce soit la veste longue, la veste polaire, les cuissards, ils sont tous vraiment super confortables, sans parler du fait qu'ils tiennent vraiment chaud par rapport aux tenues de mon club, qui sont donc un peu plus bas de gamme. Effectivement les maillots Santini, ça reste des maillots quand même de haute qualité, avec le prix effectivement, mais c'est des maillots de super bonne qualité. Ici on a donc pu tester ces deux vestes, ces deux cuissards, ainsi que la veste de pluie. Aujourd'hui mon retour, c'est juste que je suis déçu par aucun de ces maillots, tout simplement parce que j'ai jamais eu froid, j'ai jamais été mal à l'aise. Les cuissards sont vraiment top, parce que particulièrement le cuissard polaire, qui a une surcouche, qui malgré la pluie permet d'être sec, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Aussi gros point fort sur les gants, franchement super confortable, j'ai pas testé les gants de pluie pour le coup, parce que j'ai pas eu l'occasion, mais les autres gants sont vraiment incroyables, les chaussettes, bon ça reste des chaussettes, et puis le sous-maillot, il fait son taf, donc c'est vraiment super cool. Donc si jamais vous voulez retrouver les produits Santini, je vous invite à aller à Cycle de la Loire, Carquefou, c'est le seul revendeur sur Nantes. En tout cas, ils vous accueilleront avec grand plaisir. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada